bonsoir à vous toutes et tous heureux de vous retrouver pour les vidéos du vendredi soir voilà je suis ce soir dans le quartier nouveau quartier on l'appelle de la montagne d'église c'était il y a quelques années un quartier classé espace vert à la région et puis l'ancienne municipalité a réussi à faire déclasser ce qui était ici des vergers des champs enfin voilà et puis aujourd'hui c'est un nouveau quartier on va vivre avec et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants de l'avenue d'ailleurs qui porte le nom de l'ancien ancien maire Serge Dassault et pourquoi je suis là ce soir parce que nous avions dit il y a quatre ans avant de remporter les élections municipales toute l'équipe municipale qui m'accompagne qu'il fallait arrêter de comme on dit bétonner et avoir une vision maîtrisée de l'urbanisme à long terme et donc je suis là parce que vous pouvez découvrir derrière ce nouveau parc qui sort de terre et il y avait bien besoin de remettre un peu de verdure dans cette montagne d'église qui a été énormément construite donc très bien un parc et puis dans ce projet où il fallait reconstruire beaucoup de logements pour réoffrir une offre de logement à toutes celles et ceux qui vivaient dans les 40 tours qui ont été démolies à Corveille-Essonne et bien il y a c'est un peu compliqué une zone d'aménagement concertée la ZAC de la montagne d'église qui a déjà perdu ces dernières années beaucoup d'argent pour s'équilibrer il y a une dette de 8 millions d'euros et en 2016 sur la parcelle que je vais vous montrer suivez moi et bien la parcelle qui est derrière là où il y avait il ya fort longtemps la bourse la bourse du travail de Corveille-Essonne et bien l'ancienne municipalité sur ce qui est un espace non construit à la place de la bourse du travail a voulu redonner un peu d'argent à la ZAC de la montagne d'Église et a proposé la ville à l'aménageur, Grand Paris Aménagement, de construire sur cette petite parcelle qui reste 50 logements, 50 logements, juste au-dessus de cette zone pavillonnaire. Et si vous vous situez derrière moi, on trouve l'entrée côté Tarterey de la gare de Corbeillessem. Et quand nous avons essayé de discuter avec les habitants de ce projet de 50 logements supplémentaires, il y a eu une unanimité des habitants, notamment de cette zone pavillonnaire un peu protégée, où tout le monde a son jardin, etc., des gens adorables qui assument d'être près de la gare, ou aussi dans le quartier des Tarterey et qui le vivent très bien, eh bien, unanimité pour dire, on ne veut pas, monsieur le maire, on ne veut pas de ces logements. Je ne les avais pas décidés, je les subissais. On a pris deux ans, puisqu'il y a eu des réunions avec les riverains ici en juin 2022. D'ailleurs, quand on fait ces réunions, les logements qui sont ici, on peut vous les montrer. Regardez comme ça s'est construit partout dans ce quartier. Eh bien, ils n'étaient pas construits il y a deux ans, ils le sont aujourd'hui. Nous avons travaillé avec l'aménageur, Grand Paris Aménagement, pour dire, écoutez, je crois, avec les élus qui m'entourent, Frédéric Piau, Martine Soavie, Oumar Dramé, Assa Doucouré, Sophia Luz, tous les élus qui travaillent sur ces questions, notamment dans le quartier des Tarterey, eh bien, on s'est dit, il ne faut pas construire. Il ne faut pas construire. L'aménageur me dit, écoutez, monsieur le maire, si vous ne construisez pas ces 50 logements, vous allez devoir payer près d'un million d'euros, la ville, pour compenser la perte de ces logements. Je vous passe les détails. On a discuté pendant deux ans avec l'aménageur qui joue un rôle, qui continue de nous aider. C'est un outil public à aménager la phase 2 de l'ANRU au Tarterey. Eh bien, nous avons réussi, et c'est ce que j'ai annoncé hier soir dans une réunion à la maison de la vie associative, nous avons gagné le fait qu'on ne construira pas 50 logements sur cette parcelle. Et on va donc discuter dans les semaines à venir sur quel devenir de la passerelle. Et je crois que c'est ça, quand on écrit sur le magazine municipal, la ville vous appartient, sincèrement, c'est ce que j'essaye de faire comme maire de Corbeillessonne, avec les élus qui m'entourent, faire en sorte que nous agissons pour l'intérêt général, au nom des habitants, on les représente, mais on ne peut pas décider à leur place. Eh bien, je suis très heureux, avec tous les élus qui m'entouraient hier soir à cette réunion publique, d'avoir gagné le fait qu'on ne bétonnera pas plus le quartier, qui a déjà été bien densifié. Et donc, on va réfléchir avec les habitants si cette parcelle, elle devient l'extension du parc que je vous ai montré tout à l'heure. Peut-être quelques places de parking, il y en a peut-être besoin parce que ça s'est beaucoup construit. Mais en tout état de cause, on va pouvoir préserver, et les habitants qui habitent dans les logements qui viennent de sortir de terre, et ceux qui sont dans la zone pavillonnaire derrière, on ne construira pas ici. Je ferai une prochaine vidéo, un autre vendredi, dans le quartier de Montconseil, qui a été énormément densifié. Eh bien, pareil, nous tenons notre promesse de moratoire sur les constructions, puisque depuis que je suis maire, avec Martine Soavi à l'Urbanisme, nous n'avons quasiment construit aucun nouveau programme en quatre ans de construction de logements. Empêchez celui-ci, et nous allons empêcher, je vous expliquerai ça, Avenue Allende, face au parc aussi. On va agrandir le parc. J'ai gagné, avec les collègues qui m'entourent, du bailleur I3F. On ne construira pas des logements supplémentaires le long du parc à Montconseil. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. On se retrouvera fin mai dans le quartier pour boire un verre avec les habitants, marquer le coup, et puis continuer à discuter du devenir de cette parcelle. Voilà, c'est un quartier qui va continuer de se transformer. On aura l'occasion avec Frédéric Piau d'en reparler, puisque fin d'année, les bus de 24 mètres vont passer sur ce site propre, et puis permettre de désenclaver et de mieux desservir Corbeil-Essonne, et notamment ce quartier des Tartereys. Et donc il y aura à rediscuter des aménagements autour de la gare, qui est aujourd'hui un peu un no-man's land, pas un commerce, même pas le droit de stationner. Il y aura besoin d'améliorer l'accès à la gare côté Tartereys. Voilà ce que je voulais vous dire juste sur ce point d'information qui était quand même une excellente nouvelle, et qui montre que des projets qui paraissaient inévitables, on peut les déconstruire, et puis imaginer un urbanisme bienveillant, durable, qui respecte le cadre de vie des habitants. Et dans les années qui viennent, réchauffement climatique oblige, nous aurons bien besoin d'inventer de nouveaux, ce qu'on appelle, espaces de îlots de fraîcheur, et de donner de la verdure à Corbeil-Essonne, qui en a, mais qui n'en aura jamais de trop. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur le programme des jours et de la semaine à venir, ce soir, en ce moment d'ailleurs à la MJC, la Pierrothec organise une nouvelle soirée jeu, ce soir à 20h, à la Médiathèque, la compagnie Lyria, en résidence chez nous, vous propose un nouveau spectacle musical et le coq. Samedi, l'athlétisme et le service des sports vous proposent Sport et Santé pour tous, à 11h, de 11h à midi, au niveau du Port Saint-Nicolas. Merci aux bénévoles des clubs d'athlétisme de faire ces animations. Allez faire du sport, je peux vous le dire, c'est bon pour la santé aussi. Donc demain, à 11h, Port Saint-Nicolas. Il y aura de 14h à 15h30 à la MJC, Maison de la Transition écologique et solidaire, des ateliers sur le compost, comment on fait pour qu'il y ait moins de déchets, qu'on les recycle et donc avec le compost, avec des animations et des rencontres. Dimanche, j'oublie demain aussi, ils seront près du tennis, grande compétition de nos amis de la lyonnaise, pétanque lyonnaise à Corbeil-Esson, donc demain toute la journée. Dimanche, Parc de la Papeterie, l'association des voisins de Moulin-Garland-Béoui, ces week-ends de Pâques fériés pour ceux qui ne travailleront pas lundi. Grande chasse aux oeufs, merci à cette chouette association des voisins de Moulin-Garland. Et puis lundi, c'est Pâques, au cinéma Arcel, projection par l'association Mémoire et Patrimoine Vivant, des suites du documentaire intitulé L'Aventure du lycée Douaneau. Mardi, Martine Soavi portera une réunion, puisque vous savez, on lance la révision du plan local d'urbanisme, et donc à l'hôtel Deville, réunion publique à 18h30. Et puis, mercredi, branchez-vous ou venez au conseil municipal. Conseil municipal, on votera le budget, ce n'est pas un détail, un des grands moments de l'année. Et nous sommes fiers de voter un budget, vous allez voir, qui réalisera beaucoup, beaucoup d'investissements et de fonctionnement à Corbeil-Esson. Donc, branchez-vous à 18h mercredi. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. On fera une initiative importante, je l'annonce quand même, vendredi soir, autour du sujet de la Palestine, un moment solennel. Venez vers 18h, 18h30 devant l'hôtel Deville, vendredi soir prochain. Et samedi, grand démarrage, je suis très heureux, avec l'association qui porte l'œil urbain, eh bien, nous lançons l'œil urbain, le festival photo de Corbeil-Esson, samedi. Voilà, une ville où ça bouge, où il se passe plein de choses. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de partager avec vous des éléments d'informations, d'explications sur comment on fait en sorte de tenir nos engagements avec vous. Écoutez, bonne soirée, bon week-end de Pâques à vous toutes et tous.